... Charlevoix, terre de vacances, de paysages fabuleux et de sorties chiques. Un havre de villégiatures de grand confort qui recèle un secret insoupçonné pour les touristes de passage. REGION DE CHARLEVOIX, chef de la région de Charlevoix Une des particularités de la région de Charlevoix, quand on regarde la pauvreté, c'est que c'est une pauvreté qui est invisible. On la voit pas. Renaud Trudel est travailleur saisonnier. Son emploi dans une scierie locale lui rapporte 1 800 $ par mois pendant quatre mois l'été. Des prestations d'assurance-emploi permettent à ce père de quatre enfants de toucher 1 200 $ par mois pendant quatre autres mois. REGION DE CHARLEVOIX, chef de la région de Charlevoix Ça gagne 8 mois, puis il y a quatre mois qu'on n'a rien. C'est pas compliqué. Il y a quatre mois qu'il n'y a pas d'argent. On court les rabais. C'est qu'on fait les quatre places qu'il y a à l'épicerie. Vous les faites tous? REGION DE CHARLEVOIX, chef de la région de Charlevoix Pourquoi? REGION DE CHARLEVOIX, chef de la région de Charlevoix Oui. Pour que les enfants mangent comme il faut. Marie-Ève Bélanger est préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de la région depuis deux ans. C'est son salaire qui permet à la famille de survivre. Pour l'instant, les deux plus vieux âgés de 11 et 10 ans et les jumeaux de 5 ans vont tous à la même école primaire, près de la maison. Ce qui peut être qui permet de limiter les frais. L'an prochain, le plus vieux ira à l'école secondaire. Les dépenses pour le transport et les repas vont augmenter. REGION DE CHARLEVOIX, chef de la région de Charlevoix Ce qui me préoccupe, c'est surtout l'avenir des enfants. Côté salaire, côté travail, je me dis qu'ils vont partir en dehors puis d'après moi, ils vont faire le move. S'ils veulent s'aider, ça va être quasiment mieux. Dans certains villages de la région de Charlevoix, le taux de chômage est quatre fois, cinq fois, jusqu'à huit fois plus élevé que la moyenne provinciale. Le revenu moyen régional dépasse à peine le seuil de pauvreté. L'année passée, on a 131 personnes de moins de la population active, c'est-à-dire des gens qui sont des travailleurs qui sont... qui ont quitté Charlevoix-Est seulement. Depuis plus d'une dizaine d'années, le nombre de chômeurs augmente ici, alors que la période de prestations d'assurance emploi a été réduite. Le taux de pauvreté grimpe et la vitalité locale diminue à vue deuil. Étant donné que les gens, la population achète moins, l'entreprise fait moins de sous aussi. Elle fait moins de sous, elle coupe dans les employés ou elle donne moins de salaire. Donc, c'est un peu comme si on était parti par en arrière, là. On fait super. Steve Godin est un de ces travailleurs typiques de l'agriculture de la région de Charlevoix, peu scolarisée, sans formation spécialisée. Quand l'usine où il travaillait a fermé ses portes, il n'a pas pu retrouver d'emploi. Il est devenu un usager régulier de la Banque alimentaire locale. C'est parce que c'est surprenant quand même, jusqu'à quel point qu'il pouvait nous rendre service. T'sais, moi, j'ai beaucoup de soutien moral. On a vu dans les dernières années, je vous dirais que le visage de la pauvreté a beaucoup changé. C'est des gens qui travaillent, qui sont à faible revenu, qui ont plusieurs enfants. Ça peut être beaucoup, qu'est-ce qu'on voit dernièrement, des personnes âgées qui se retrouvent seules, puis qui ont une maison sur les épaules, pas capables de la vendre. T'sais, c'est pas vrai que la pauvreté a juste un visage. Elle a le plusieurs visages. Ici, les distances ont beaucoup d'importance. Pour avoir un emploi, il faut une voiture, ce qui n'est pas à la portée de tous. Anne-Marie Leroux aide les femmes de Charlevoix à se trouver un emploi. Pour elle, leur emploi est un emploi. Le développement d'un système de transport public régional devrait être une priorité, même si cela paraît peu rentable à court terme. Je crois que ça peut être payant à long terme aussi, parce qu'au niveau du système de la santé, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui s'accomplit, il est plus valorisé, il est moins malade. Il y a toutes les problématiques qui peuvent être reliées à ça. Ça fait qu'au bout de la ligne, mettre un système d'investir dans un système de transport, je pense que c'est de quoi qu'il est payant socialement. La région de Charlevoix compte 28 000 habitants répartis sur 6 000 kilomètres carrés. C'est une toute petite partie de la population de la circonscription électorale qui englobe de nombreuses banlieues situées à l'est de la ville de Québec. Un mélange urbain et rural qui donne l'impression aux résidents de Charlevoix que leur région est oubliée au profit des secteurs plus densément peuplés. Ce qui est important, c'est que les partis politiques présentement dans la campagne soient à l'écoute des besoins territoriaux et soient à l'écoute de tout ce qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie des gens. C'est une autre question. Vous avez vu l'intention d'aller voter? Non. Non? Non. Depuis là, j'ai du résultat, j'ai pas d'idée côté politique. Il y a personne qui vous convainc? Non, qui interpelle, non. Pas du tout. Moi, je dis qu'il y aurait plus de votes si le monde serait peu heureux au lieu de ne pas voter du tout. C'est sûr que le système... En tout cas, c'est votre cas, vous, vous votez pas? Bien, puis il y a de la misère à croire au système. Il y a de la misère. On va les écouter encore comme pro parce que la campagne n'est pas finie. Ça fait qu'on va voir lequel pourrait réellement faire une différence. Je le souhaite. Je le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada